Et ça y est, c'est ce soir, les Bleus font leur entrée dans l'euro de football avec un choc contre l'Allemagne à Munich. En France, le couvre-feu est maintenu à 23h, pas de dérogation, mais un peu de souplesse tout de même de la part du gouvernement. Car si vous avez prévu d'aller regarder la rencontre dans un bar chez des amis ou dans une fanzone, eh bien bonne nouvelle, selon les informations du service politique d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur a demandé aux forces de l'ordre de se montrer tolérante Jean-Gabriel Bourgeois. Voilà, c'est écrit noir sur blanc sur le télégramme qu'a envoyé Gérald Darmanin à tous les préfets hier soir. Le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre de faire preuve d'une particulière mensuétude dans le contrôle des personnes qui rentreraient chez elles après avoir regardé le match à l'extérieur de leur domicile. Mais le ministère le précise, cette tolérance ne saurait être un prétexte pour pouvoir prolonger la soirée dans des bars, des restaurants ou sur la voie publique. Gérald Darmanin insiste, l'horaire du couvre-feu reste fixé à 23h. Déjà, une dérogation exceptionnelle avait été accordée aux spectateurs de Roland-Garros vendredi dernier et cette nouvelle indulgence pour le match des Bleus ce soir pourrait raviver le débat sur le maintien du couvre-feu. Une restriction de plus en plus difficile à faire respecter. Les jours rallongent, l'épidémie recule et l'envie de faire la fête s'impose pour beaucoup de jeunes. On l'a encore vu le week-end dernier, notamment sur l'esplanade des Invalides à Paris. Officiellement, le couvre-feu doit prendre fin le 30 juin, dernière étape du déconfinement. Jean-Gabriel Bourgeois.